Vincent Cespedes, bonsoir, philosophe et auteur notamment de cet ouvrage « Mélangeons-nous une enquête sur l'alchimie humaine ». L'alchimie, pour l'instant, on n'en est pas question, c'est plutôt le mécontentement. Il y a un ras-le-bol, je crois vraiment que c'est lié à l'illisibilité de la politique de Macron. Macron, candidat, on ne connaissait pas son programme. Et comment le président gouverne ? On a l'impression qu'il s'adresse à des contribuables, et plus à des citoyens, qu'il donne des aides, qu'il rectifie de façon très technocratique les choses. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où il va. C'est un peu le président « poker face ». Vous savez, au poker, quand on ne doit pas montrer son jeu, il ne montre pas son programme. Il n'y a pas de lisibilité sur ce qu'il veut en termes de programme. Et puis, la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est la posture de Macron qui se voulait sans intermédiaire, parlant directement, quelque chose de complètement direct, les corps intermédiaires, les syndicats, tout ça, on s'en fiche. Et là, c'est la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'il était amoureux du passage en force, la réforme SNCF, réforme travail, etc. Et là, le passage en force ne passe plus. Et si c'est un grand mouvement le 17 novembre, il aura évidemment besoin à nouveau des corps intermédiaires. Mais en tout cas, la promesse d'un nouveau monde s'écroule, à mon avis, à ce moment-là. Alors, on découvre en même temps la une demain. Tiens, de Libération, la une de Libé, quelle est-elle ? Je pense qu'elle concerne également ce sujet. Là, voilà, avec ce gilet jaune, c'est le symbole de la contestation aujourd'hui. Qui sont les gilets jaunes ? Spontané au départ, le mouvement contre la hausse des prix de l'essence, en partie récupéré par l'extrême droite. Alors, bouscule, syndicat et partie traditionnelle. On arrive au cœur du débat. Est-ce qu'il y a, comme certains le disent, une récupération par l'extrême droite ? Alors ça, ça énerve beaucoup les gens, les citoyens qui font, qui soutiennent ce moment, en disant « mais on n'est pas récupéré, on n'est pas à l'extrême droite, on manifeste simplement notre albol ». Qu'en pensez-vous ? Oui, bon, ça n'empêche pas la récupération. La grande fragilité de ce genre de mouvement, bonnet rouge, jour de colère et autres, la grande fragilité, c'est que ce n'est pas porteur d'un projet, encore une fois. Et quand je dis « il est illisible », oui, il fait de la casse, etc. Mais ce que les citoyens attendent, c'est un projet qui nous raconte le monde de demain. C'est un projet qui nous dit comment on va se sortir des crises, comment on va faire la transition écologique de façon juste et non pas pour défavoriser, les défavoriser. On n'a pas affaire à des citoyens organisés. C'est spontané, c'est parfois tout à fait légitime, mais ça ne peut pas se traduire en termes politiques. Et c'est ça la grande faiblesse de ce mouvement, même si moi j'adore tout ce qui est réseau social et organisation spontanée. Là, la grande faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de traduction politique parce qu'il n'y a pas d'organisation derrière. Donc c'est récupérable par essence. Vous savez ce que ça me fait penser ? Parce que je sais que cette une de libération va beaucoup faire parler. Je trouve que de la part de libération, c'est de la désinformation et que c'est irresponsable. Irresponsable, pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils sont en train de montrer du doigt une très grande partie de la population qui est majoritaire dans notre pays. Leur ras-le-bol, il est majoritaire. C'est pas normal que Libération pointe du doigt de cette façon-là. Toute personne qui s'oppose d'une façon... Vous n'êtes pas d'accord ? On sait qu'il y en a qui ont appelé, qui ont beaucoup tourné sur les réseaux, qui sont dans des clubs d'extrême droite. On sait pour Bonnet Rouge qu'il y avait des Civitas et d'autres. Donc ils ne disent pas que c'est l'extrême droite. Ils disent que c'est récupéré. Mais de toute façon, c'est récupéré. Que ce soit à gauche, à droite, ça va être récupéré. Parce que c'est une puissance de contestation. Mais dans ce cas-là, on peut dire aussi que c'est FO qui est en train de récupérer le mouvement. Hola, hola, n'allons pas manifester. Et il serait peut-être temps aussi de revenir justement à travailler ce fondement des concepts avant d'utiliser des termes dont on ne connaît pas la valeur. Moi, je crois qu'en fait, c'est du dégagisme. À la Mélenchon, sauf que c'est pas forcément mélenchoniste, mais c'est du dégagisme. Tous pourris, on n'en veut plus, ras les bottes, disait cette femme. Mais ça, encore une fois, ça ne fait pas politique. La grande dangerosité de ce mouvement, c'est que ça montre une mobilisation avec des rêves et des espoirs et des colères, mais que ça ne peut pas se faire en politique. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment sortir de l'air de la bagnole. Le problème, c'est que vraiment, il faut sortir des énergies fossiles. Et donc, il faut accompagner. Il faudrait voir que la transition écologique soit porteuse de choses positives. Là, tout a été fait à l'envers. Le problème, il est là. C'est qu'en fait, au lieu d'anticiper et de développer des énergies alternatives, de développer des transports en commun, de développer des solutions alternatives, parce que cette jeune femme qu'on a vue cet après-midi sur votre antenne, qui nous expliquait qu'elle était infirmière en profession libérale et qu'une voiture électrique ne lui permettait pas de faire sa tournée en globalité, ça devrait, à un moment, alerter de Rugy. Et de Rugy, sa réponse, elle est nulle. Pour l'instant, on n'est en capacité de rien nous proposer qui puisse fédérer l'ensemble d'une nation. Ça montre aussi que le débat citoyen n'a pas lieu. et que les citoyens ont envie d'avoir voix au chapitre et voix à la parole. C'est très, très profond. Aujourd'hui, sur les forums, ils peuvent répondre aux journalistes, aux intellectuels. Ils peuvent nous répondre, d'ailleurs... Oui, mais ils ne votent pas. Actuellement, là, ils sont là. Donc, les citoyens veulent prendre part au débat. La démocratie est en pleine crise. Elle va se transformer. On veut de la démocratie directe. On veut que les citoyens, dans leur quotidien, dans leur réalité, puissent s'exprimer et proposer. Et on a encore quelque chose de très vertical. La révolution à venir, peut-être que ça montre une voie d'avenir, mais ça nécessite des structures. Mais regardez combien les partis politiques, et là, je ne vise aucun, sont peut-être pas dépassés, mais en tout cas, ont du mal avec ces mouvements, avec la une de l'opinion. Je trouve le dessin formidable. Je l'ai montré une nouvelle fois. On l'a montré. Regardez Laurence Marchantat de Vincent Céspedes, où on voit Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen avec cette pancarte « Je suis Jacqueline ». À l'heure des réseaux sociaux et de cette cybermodernité, où tout le monde est connecté, où les infos circulent et les fake news aussi, les citoyens sont une puissance d'organisation. Il faut de la verticalité dans une démocratie, mais il faut que ça vienne du bas. Là, ça vient du bas. J'ai peur que ça ne s'organise pas en vraie verticalité et que ça soit récupéré. Mais je crois vraiment que ça interroge qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui dans nos sociétés, les citoyens plus que jamais, le débat démocratique. Et il doit pouvoir amener à des nouvelles formes de politique.